Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 21ème vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette 21ème vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement l'iCube. Pour résoudre l'iCube, vous devrez déjà être capable de résoudre un cuboïde 3x3x4 standard et un cube 3x3 standard. Au premier abord, on pourrait croire que l'iCube n'est rien d'autre qu'un cuboïde 3x3x4 standard. Mais en réalité, on va voir que ces deux cuboïdes présentent des architectures radicalement différentes. Sur un 3x3x4 standard, si on fait tourner une rangée latérale du cuboïde comme ceci, on constate que cette rangée pivote autour d'un axe situé entre ces deux rangées internes. Cet axe, on le remarque ici. Et on remarque également qu'au cours de cette rotation, aucune pièce de la rangée n'est fixe. Sur l'iCube, les choses se passent différemment. Si je tourne ici la rangée droite, je remarque d'abord que le cuboïde a changé de forme. Et je remarque surtout qu'au cours de cette rotation, toutes les pièces de la rangée tournent autour de cette pièce qui est fixe. Suivant l'axe vertical, on retrouve en revanche toutes les rotations qu'on a déjà sur un 3x3x4 standard. Et en particulier la rotation de la face supérieure autour de cette pièce fixe et celle de la face inférieure autour de cette autre pièce fixe. Finalement, on a dans les mains un cuboïde qui comporte 4 centres fixes sur les faces latérales. C'est 4 pièces à une seule couleur qui reste fixe au cours d'une rotation. Et on a également un centre fixe sur la face supérieure et un centre fixe sur la face inférieure. Tout ça revient à dire qu'on peut voir l'iCube comme un cube 3x3 standard auquel on aurait ajouté une rangée mobile sur l'une de ses faces. Et on peut également le voir comme un 3x3x5 auquel on aurait retiré la rangée inférieure. Si je regarde de plus près cette rangée supplémentaire de l'iCube, je peux donc considérer qu'elle n'est constituée que d'extensions du cube 3x3 de base. Et ce sont ces extensions qui sont responsables du changement de forme de l'iCube lorsqu'on tourne ses rangées. Et je peux remarquer que lorsque ces extensions ne sont pas toutes rassemblées pour former une rangée autonome, on ne peut pas les tourner. Elles sont bridées contrairement au cube 3x3 de base sur lequel on retrouve toutes les rotations possibles à 90 degrés. Compte tenu de cette parenté avec un cube 3x3 standard, je vais nommer les pièces de l'iCube de la même façon que je le ferai sur un cube. C'est à dire qu'on retrouvera sur chacune des faces latérales un centre fixe. Autour de chaque centre, je retrouverai 4 arêtes qui sont ici des pièces à 2 couleurs pour ces 3 arêtes. Et exceptionnellement une pièce qui ne comportera qu'une seule couleur dans le cadre de l'iCube. Et il restera les coins, sachant que chaque coin compte 3 couleurs dans cette rangée et n'en comptera que 2 dans la rangée supérieure. Pour distinguer ces pièces des pièces de la rangée du dessus, je parlerai d'arêtes et de coins pour cette rangée, et je parlerai d'arêtes étendues et de coins étendues pour cette rangée supplémentaire. Si je reviens sur cette rangée supplémentaire de l'iCube, je remarque, en particulier en tournant la rangée droite comme ceci, que ces pièces ne peuvent plus se mélanger avec d'autres pièces d'une rangée qui est ici manquante, dans le cadre de l'iCube. Ces pièces ne pourront donc être mélangées qu'entre elles, contrairement à ce qu'on trouve habituellement sur un cuboïde standard. Si je regarde de plus près les couleurs de l'iCube dans son état résolu, je constate que je retrouve les 6 couleurs d'un cube standard et leur disposition, puisque j'ai ici le blanc avec sur la face opposée le jaune, le rouge avec sur la face opposée l'orange, et le bleu avec sur la face opposée le vert. Je retrouve également en particulier la disposition bleu, blanc, rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, que j'ai également sur un cube standard. Dans le cas de mon exemplaire, même si ce ne sera pas forcément le cas du vôtre, je remarque que le cube 3x3 de base présente une face rouge, et que la face opposée, qui est constituée par les pièces de cette rangée supplémentaire, ce que j'appellerais la face étendue de l'iCube, est de couleur orange. Si ce n'est pas le cas de votre exemplaire, vous devrez adapter la suite de mes commentaires au vôtre. Pour résoudre l'iCube, on va d'abord s'occuper des deux rangées inférieures exactement de la même façon qu'on le ferait sur un cube 3x3 standard, et on traitera ensuite les deux rangées supérieures avec des algorithmes qu'on connaît déjà sur les cuboïdes standards. Pour mélanger l'iCube, on peut utiliser pour ces trois rangées inférieures le même type de mouvement que sur un cube 3x3 standard, mais si on se limite à ce type de rotation, on ne mélangera pas entre elles les pièces de la quatrième rangée, de cette rangée supplémentaire. En effet, chaque pièce étendue dépendra toujours de la pièce de base du cube 3x3 équivalent, en particulier ce coin par rapport à celui-ci, ou cette arête par rapport à celle-ci. Pour éviter cela, on peut tourner par exemple la rangée supérieure comme ceci, et ensuite permuter entre eux des groupes d'arêtes et d'arêtes étendues, ou des groupes de coins et de coins étendus, avec les algorithmes qu'on connaît déjà sur des cuboïdes standards. Une fois les deux rangées supérieures mélangées par cette méthode, on remarque qu'on a toujours la facette orange des pièces étendues sur la face supérieure, puisqu'on n'a pas modifié l'orientation de ces pièces. On peut alors passer à la suite du mélange, c'est-à-dire le mélange du cube 3x3 de base. Une fois la cube entièrement mélangée, la première étape consiste à bien repérer la partie centrale du casse-tête, qui s'apparente bien à un cube 3x3 standard. Sur ce cube, on peut repérer facilement les centres, qui sont les pièces fixes au cours des rotations, et parmi les six centres du cube, on va facilement en repérer un, qui dépasse de cette enceinte du cube 3x3, et ce centre correspondra au centre de la rangée supplémentaire de l'i-cube, c'est-à-dire le centre de la rangée correspondant à ce que j'appelais tout à l'heure la face étendue. Sur un cube 3x3 standard, la première étape de la résolution consiste généralement à construire une croix sur sa face inférieure. Dans le cas de l'i-cube, on va s'y prendre exactement de la même manière, en considérant que la face inférieure sera la face du centre opposé au centre dépassant, c'est-à-dire dans mon exemple, la face du centre rouge. Pour compléter cette face inférieure, je vais donc rechercher des arêtes présentant une facette rouge, et je sais que ces arêtes seront des arêtes simples, puisque la quatrième rangée, la rangée supplémentaire de l'i-cube, se situera sur l'extrémité opposée. Donc dans un premier temps, je vais repérer les arêtes rouges, comme celle-ci, puisqu'elle a une facette rouge, et je vais remonter ces arêtes autour du centre opposé, c'est-à-dire autour du centre orange. J'ai ici placé la facette rouge à côté du centre orange. Je vais faire la même chose avec les autres arêtes. Il me reste une ici. Et la quatrième se trouve là. J'ai donc bien rassemblé les quatre arêtes rouges autour du centre orange. Ensuite, de la même manière que sur un cube, on va tourner cette partie supérieure, de manière à faire correspondre la couleur de la deuxième facette de l'une des arêtes, avec le centre d'une face latérale. Et on va pouvoir retourner cette face pour placer l'arête rouge dans la rangée inférieure. Et on va faire la même chose sur les trois autres arêtes rouges. Une fois les quatre arêtes rouges en place dans la rangée inférieure, on voit qu'on a bien reconstitué la croix, et qu'on a correspondance de couleur entre chaque arête inférieure et chaque centre d'une face latérale. Il reste maintenant à compléter cette croix avec les quatre coins, et on va s'y prendre là aussi, exactement de la même façon que sur un cube standard. A titre d'exemple, je peux mettre en place ce coin qui présente une facette rouge. J'ai ici la couleur bleue sur sa deuxième facette latérale, et je suis déjà sur la face bleue, donc je n'ai plus qu'à emmener ce coin à l'arrière du cuboïde. Je peux le ramener devant, et je le bascule vers le bas pour le mettre en place dans la rangée inférieure. Une fois que les quatre coins inférieurs sont en place, on a bien résolu la face inférieure. On remarque qu'on a également résolu la rangée inférieure de l'i-cube, et qu'on a conservé la correspondance de couleur entre chaque arête inférieure et chaque centre des faces latérales du cuboïde. Une fois que la rangée inférieure est résolue, on passe à la rangée du dessus, ce qui correspond à la rangée équatoriale dans le cas d'un cube 3x3. Et là aussi, on va s'y prendre de la même manière, puisqu'on va placer les quatre arêtes de cette rangée équatoriale, sachant que les centres sont déjà à leur place. Ici, je remarque par exemple que ce centre est jaune et celui-ci est vert, et je remarque que j'ai une arête simple, jaune et verte, dans la rangée du dessus. Donc, comme pour un cube, je vais tourner cette rangée supérieure pour amener cette arête en correspondance de couleur avec ce centre. Je vais ensuite considérer le côté sur lequel je vais la faire basculer entre la gauche et la droite pour la mettre en place. Ici, ce sera vers la gauche. Et je peux commencer les rotations qu'on a déjà vues dans le cas du cube 3x3. L'arête doit passer du côté gauche, donc je l'emmène dans un premier temps dans la direction opposée. Je monte la rangée gauche, je tourne la rangée du haut dans le même sens que tout à l'heure, j'abaisse la rangée gauche, je ramène la rangée supérieure comme ceci, et je termine la mise en place du coin exactement comme on l'avait vu à la première étape de la résolution. Et de cette manière, en replaçant le coin inférieur, je place également l'arête équatoriale. Et on va recommencer cette opération pour placer les trois autres arêtes équatoriales de l'iCube. Dans mon exemple, je constate que je n'ai plus ici dans la rangée supérieure que des arêtes étendues, c'est-à-dire des arêtes formées de deux pièces superposées. Et pourtant, les arêtes ne sont pas toutes en place dans la rangée équatoriale. Ici, il s'agit simplement d'une permutation à effectuer entre les trois petites arêtes qui sont déjà dans la rangée, puisque je remarque par exemple que cette arête blanche et bleue doit venir se placer ici. Donc, puisque je ne peux pas amener directement cette arête à cet emplacement, je vais d'abord la remonter dans la rangée supérieure comme on l'a vu pour un cube et je pourrai ensuite la remettre en place ici avec la bonne orientation. Les deux rangées inférieures de l'iCube sont résolues et on voit que le cuboïde a commencé à reprendre sa forme dans ces deux rangées. Pour terminer cette remise en forme initiale de l'iCube, je vais réorienter toutes les pièces de la rangée du dessus de manière à orienter en particulier toutes les extensions vers le haut. A ce stade de la résolution, on cherche à obtenir une croix supérieure dessinée non pas comme sur un cube standard avec des facettes jaunes autour de ce centre jaune, mais avec des extensions disposées autour de ce centre étendu. Donc, si je pars du cas où je n'ai que le centre dépassant, comme ici, j'utilise une première fois l'algorithme qu'on a vu dans le cas du cube. Fais ta ration de riz, fils. J'arrive à un deuxième cas où j'ai deux branches de la croix disposées en continuité l'une par rapport à l'autre en formant cette ligne. Donc, en disposant la ligne comme ceci, je recommence avec le même algorithme. Fais ta ration de riz, fils. Ici, si je considère les branches de ma croix et uniquement les branches de ma croix, je constate que j'ai la formation L caractéristique que je connais sur le cube. Donc, en disposant ce motif comme ceci, j'effectue une dernière fois l'algorithme et je devrais normalement obtenir ma croix complète. Fais ta ration de riz, fils. Et je constate que j'ai bien obtenu ici ma croix supérieure complète. J'ai obtenu ma croix supérieure complète. Je vais maintenant chercher à obtenir la face supérieure complète en orientant les deux derniers coins. J'ai ici deux coins correctement orientés sur cette face. J'ai ici cette extension gauche qui pointe vers moi. Donc, en partant de ce cas, je peux appliquer un autre algorithme qu'on connaît déjà. J'ai un coin bien orienté. Je vais me placer dans cette position de départ et je recommence. rasantarive-ta-ra-tu-ri A nouveau, un seul coin bien orienté que je place ici et je termine par une dernière application de l'algorithme. rasantarive-ta-ra-tu-ri J'ai reconstitué ma face supérieure et je constate que l'iCube a repris sa forme initiale. A ce stade, on va abandonner la logique de résolution d'un cube 3x3 qu'on avait suivi pour les deux premières rangées et on va retrouver une méthode plus conforme à celle des cuboïdes pour régler le cas des deux dernières. Pour résoudre ces deux dernières rangées, on va d'abord chercher à les synchroniser entre elles, c'est-à-dire à les placer dans une configuration similaire dans un premier temps en ce qui concerne les coins et dans un deuxième temps en ce qui concerne les arrêtes. Si je commence par les coins et que je regarde la situation de cette rangée, je constate que j'ai ici deux coins de même couleur, même chose sur cette face et même chose sur les deux autres. Ce qui revient à dire que les quatre coins de cette rangée sont correctement placés les uns par rapport aux autres. Je peux le vérifier en orientant le sommet du cuboïde comme ceci puisque j'ai correspondance de couleur ici sur la rangée équatoriale et cette rangée. Je vais maintenant regarder la situation de la rangée du dessus. Ici, je n'ai pas correspondance de couleur et je m'aperçois que je ne l'ai pas non plus sur les trois autres faces. Ce qui revient à dire que les quatre coins de cette rangée ne sont pas bien disposés les uns par rapport aux autres. J'ai quatre coins en place dans la rangée du dessous, aucun dans celle du dessus. Je vais devoir me ramener dans ces deux rangées à une situation identique. Pour ça, je remarque que si je permute entre eux ces deux blocs de coins du côté droit du cuboïde, ces deux ensembles de deux coins superposés sur ces deux rangées, je passerai d'une situation à quatre coins bien placés dans cette rangée à une situation où seulement les deux coins gauches seront bien placés. Et dans la rangée du dessus où actuellement aucun coin n'est bien placé, je me retrouverai dans une situation à deux coins bien placés également. Donc, je peux utiliser cet algorithme pour rétablir la situation. Ré-ta a deux parties, donc par-ti par-ti d'avance et toi une par-ti de re-ta-re. Et je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. J'ai inversé ces deux blocs du côté droit. Je n'ai donc plus que ces deux coins bien placés dans cette rangée et j'ai inversé en particulier ces deux coins-là. Si je les inverse à nouveau, je retrouverai une situation à quatre coins bien placés mais avant, je dois regarder dans la rangée du dessus à quel endroit s'est formée la correspondance de couleurs. Et apparemment, j'ai obtenu cette correspondance sur ce côté de la rangée puisque sur les trois autres, je ne l'ai pas. donc j'ai deux coins qui sont bien placés l'un par rapport à l'autre dans la rangée supérieure. Je vais les isoler du côté gauche et je vais appliquer à nouveau l'algorithme ce qui permettra entre eux ces deux nouveaux blocs de coins du côté droit. Et si tout va bien, j'aurai correspondance de couleurs dans les deux rangées et il ne me restera plus ensuite qu'à faire tourner la rangée supérieure pour avoir la correspondance de couleurs sur les coins de l'ensemble du cuboïde. Donc, Rita a deux parties parties d'avance et toi une partie de re-ta-pre. Je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. Je remarque que j'ai bien retrouvé sur les deux rangées une continuité de couleurs sur les coins et il ne me reste plus qu'à tourner la rangée du haut pour obtenir une correspondance sur les coins des deux rangées. Autre exemple ici, j'ai cette rangée qui comporte deux coins bien placés puisque j'ai continuité de couleurs sur ces deux seuls coins alors que je n'ai aucune correspondance de couleurs sur la rangée du dessus. Donc, si j'effectue une permutation de deux blocs droits sur le cuboïde, je vais trouver une correspondance dans la rangée du dessus mais je vais également permuter les deux coins de la rangée du dessous. Donc, je vais avoir quatre coins bien placés dans cette rangée alors que je n'en aurai que deux dans celle-ci. Je n'aurai donc pas une situation identique sur les deux rangées. Donc, dans ce cas de figure, sachant qu'ici je pars d'une situation où aucun coin n'est en place donc j'obtiendrai forcément une correspondance en inversant les deux blocs du côté droit, je vais tourner la rangée du dessous comme ceci pour placer face à moi les deux seuls coins qui sont en correspondance de couleurs et j'effectue la permutation du côté droit. RITA à deux PAR TI PAR TI D'avance et toi une PAR TI DE RE TA RE Et je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. J'ai perdu dans cette rangée la correspondance de couleurs avec le blanc que j'avais tout à l'heure mais en tournant le cuboïde je m'aperçois que j'ai trouvé une autre correspondance avec le bleu. Et si je regarde la rangée du dessus j'ai gagné une correspondance de couleurs ici avec le vert. Je me retrouve donc dans une situation où j'ai deux coins bien placés dans cette rangée et deux coins bien placés dans celle-ci. Je peux donc venir superposer les coins bien placés sur ces deux rangées. J'isole l'ensemble du côté gauche du cuboïde et je vais pouvoir permuter les deux blocs droits de manière à obtenir cette fois-ci une situation où les quatre coins seront bien placés dans chacune des deux rangées. rétablir et je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. En orientant les deux rangées supérieures de l'I-cube je peux vérifier facilement que j'ai obtenu cette fois-ci une correspondance de couleurs entre les coins des deux rangées supérieures mais également avec le reste du cuboïde. Dans ce dernier exemple on a vu que si dans l'une des rangées on avait deux coins bien placés une rotation à 90 degrés de cette rangée permettait de rester dans cette situation à deux coins bien placés alors qu'on changeait d'état dans l'autre rangée. Et c'est ce mouvement clé qui permettra la plupart du temps de synchroniser ces deux rangées et de terminer les permutations de coins en permutant précisément ces deux blocs du côté droit lorsque tous les coins bien placés seront isolés du côté gauche. Maintenant que tous les coins sont en place sur l'I-cube il reste à permuter les derniers arêtes ou plutôt les derniers blocs d'arêtes entre ces deux rangées. Et pour ça on va suivre un petit peu le même raisonnement mais on aura ici des choix à faire puisqu'on sait que les arêtes peuvent permuter à 180 degrés ou à 90 degrés. Dans mon exemple je constate qu'une seule arête est en place dans cette rangée c'est cette arête jaune alors que les quatre arêtes sont en place dans la rangée du dessus. Si je considère que cette arête est déjà placée je vais observer ce qui se passe au niveau des autres faces. Et je peux remarquer par exemple que si je permute entre elles ces deux arêtes cette arête verte se retrouvera bien placée ce qui fera deux arêtes bien placées dans cette rangée et en partant de quatre arêtes bien placées dans la rangée du dessus je me retrouverai avec deux arêtes seulement qui seront bien placées et deux arêtes qui auront permuté à 90 degrés. Je vais donc partir de ce cas pour permuter mes arêtes. Donc si je considère que je permute ces deux arêtes et en particulier ces deux blocs complets je pars de cette position avec deux rastas donc rastas et deux portugais portugais je désertais sans avertir. chaque permutation d'arêtes à 90 degrés ou à 180 degrés provoque la permutation de ces deux arêtes droites comme on l'a vu sur d'autres cuboïdes mais on verra que les choses se rétabliront d'elles-mêmes dans le cas de l'iCube. Ici je me retrouve donc avec deux arêtes bien placées dans cette rangée et deux arêtes mal placées à 90 degrés et je me retrouve exactement dans la même situation pour la rangée du dessus. Je dois donc bien choisir l'orientation de départ pour effectuer la dernière permutation et en particulier je dois conserver sur la droite ces deux arêtes permutées ici. Donc je tourne cette rangée de manière à avoir les arêtes à permuter sur l'avant et sur la droite et j'oriente de la même manière la rangée du dessus pour que les deux arêtes à permuter se trouvent sur ces mêmes faces et j'effectue une dernière permutation à 90 degrés dans le cas de mon exemple avec deux rastas et deux port tuguets je désertais sans avertir j'ai à nouveau permuté les deux arêtes droites donc je retrouve la configuration d'origine et je n'ai plus qu'à faire jouer les rangées entre elles pour finalement obtenir l'état résolu de l'iCube autre exemple autre exemple ici j'ai trois arêtes mal placées dans chacune des deux rangées supérieures et j'ai placé ici l'un au dessus de l'autre les deux arêtes bien placées en partant de cette configuration je vais chercher quel type de permutation pourrait faire avancer les choses et si je considère par exemple la permutation à 90 degrés de ces deux arêtes je peux également permuter à 90 degrés ces deux arêtes là ce qui permettrait de finir les permutations par une permutation à 180 degrés donc je vais garder cette position de départ pour cette rangée et je vais tourner celle-ci de cette manière pour faire une première permutation à 90 degrés donc avec deux rasta rasta et deux ports portugais portugais je désertais sans avertir j'ai permuté les deux arêtes droites mais je sais qu'elles vont se rétablir à la prochaine permutation si je regarde où j'en suis dans les deux rangées du haut j'ai bien deux arêtes mal placées qui sont à permuter à 180 degrés dans cette rangée et c'est bien le même cas que je trouve dans la rangée du dessus donc si je place les deux rangées comme ceci avec les arêtes bien placées du côté gauche et du côté droit j'effectue une rotation cette fois-ci à 180 degrés donc j'applique cet algorithme trois vertus donc vert tu vert tu vert tu j'ai permuté les deux arêtes droites à nouveau je n'ai plus qu'à faire tourner la rangée supérieure et je peux vérifier que j'ai bien résolu l'iCube quelle que soit la situation que vous rencontrerez au niveau des arêtes de ces deux dernières rangées il est souvent bon d'orienter dans un premier temps ces rangées afin de garder une correspondance de couleur avec la partie basse du cuboïde on y voit beaucoup plus clair de cette façon le guide ensuite ce qui nous permettra de savoir quel type de permutation effectuer c'est les couleurs qu'on trouvera sur les différentes arêtes et à partir de là on pourra se lancer dans l'une ou l'autre des permutations possibles en choisissant bien l'orientation de départ l'orientation de ces deux rangées et aussi l'orientation de cette rangée si on a déjà obtenu une permutation de ces deux arêtes droites et de cette manière on pourra déterminer la suite de permutations à effectuer pour terminer la résolution de l'iCube maintenant que vous savez résoudre l'iCube je vous propose dans la vidéo suivante de passer à la résolution d'un dérivé proche le L-Cube à bientôt